Oui, j'ai très bien joué au début. Malheureusement, je n'ai pas eu de chance sur le par 3, le 6. J'ai mis ma balle dans l'eau, ça m'a coûté un double. Mais après ça, j'ai essayé de rester positive. J'ai raté quelques putts sur la fin que malheureusement, j'aurais pu mettre. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le golf. Il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et demain et un autre jour, en espérant que les putts tombent. Tu as l'espérance sur le parcours ? Oui. C'est toujours les mêmes conditions. Il faut toujours rester très concentré. Jouer coup par coup, je pense que c'est ça le plus important. Et prendre ce tournoi, même si c'est vraiment impressionnant de le jouer, parce qu'il y a un champ de joueuse qui est vraiment bon, c'est un tournoi comme les autres et le swing doit rester le même et pas essayer de surjouer. Et on verra ce qui peut se passer. Et c'est un petit peu comme un major, ça peut changer complètement ? Oui, voilà, c'est ça. Le leaderboard, il peut complètement changer demain. Et on verra. J'espère que ça ira dans le bon sens pour moi. Mais en tout cas, je vais garder la même attitude. Il y avait des objectifs, des goals ? Forcément, quand on vient ici, l'objectif, c'est toujours le cut. Après, j'essaye de me concentrer sur moi-même, jouer vraiment coup par coup. Et voilà, si je n'ai pas ce que ré aujourd'hui, demain, je mettrai les potes et demain, ce sera un bon score qui va tomber. Oui, c'est très, très bon. C'était très français, j'ai bien aimé. Donc, en entrée, il y a eu des tomates avec de la mozzarella. Et ensuite, on a eu une pièce de bœuf, c'était très, très bon. Et en dessert, une crème brûlée, c'est français, donc c'était très bien réussi. Je recommande. De rien, merci à toi. Thank you so much.